– Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui en présence de Léandre Banderie et Martin Privat, c'est bien ça ? – C'est ça, bonjour. – Si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est parce que vous avez participé au prix Louis-Marie Barbarie avec votre film Rapace. – C'est ça. – Voilà, on a déjà eu une émission avec Daniel Frimaudot pour parler de votre film. Donc très rapidement, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, Rapace, ça parle de quoi ? – Martin ? – Ça parle d'une traque d'un jeune prisonnier allemand qui s'est évadé de prison par un odieux nazi sur les plages vendéennes. – D'accord, donc sujet très optimiste. – C'est traité de manière historique dans la reconstitution, mais on s'est fait plaisir au niveau du scénario et de l'histoire. Pour y donner un peu de pep, c'est pas être juste dans une reconstitution historique classique. – Alors du coup, j'ai vu le film et je me suis toujours posé une question. Les acteurs, tout le monde était jamais un de nos… qui parlait allemand ? – Non. – Non, justement, du tout. Personne ne parlait allemand. Donc il y a eu au préalable des personnes qui parlaient bien allemand, qui se sont enregistrées sur les dialogues qu'on avait écrits pour justement donner aux acteurs cet enregistrement et qu'ils puissent s'entraîner sur un petit peu l'accent. Même si on sait que l'accent n'est pas parfait, justement, dans notre film. C'était un peu un de nos défis dans ce film, c'était de faire parler anglais et faire parler allemand, justement, pour une question de réalisme. – Alors, vous n'avez pas tourné ça en Allemagne, je suppose ? – Non, non. – Vous avez tourné ça où ? – Dans la forêt de Sauve-Terre, au Sable d'Olonne. Donc on a eu l'autorisation de tourner, justement, dans cette forêt, de l'ONF, on a eu l'autorisation de l'ONF et puis de la commune, de la ville des Sables d'Olonne. Et parce que nous deux, avec Martin, on a grandi au Sable et puis c'est vrai que c'est un décor qu'on connaît bien, tout simplement, qu'on apprécie et on avoue… Puis c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu aussi des Allemands pour de vrai, donc ça nous paraissait cohérent de raconter cette histoire-là, là-bas. – Alors, vous avez déjà eu un prix, Louis-Marie Barbary, pour votre premier court-métrage, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, Oqueanos. Et là, vous avez encore gagné un autre prix. C'est bien ça ? – C'est ça. Donc on a reçu encore un prix, donc merci à la Cinémathèque, puis au jury et tout ça. Et c'est vrai que c'était une belle soirée, parce que pour nous, c'était la première fois qu'on voyait Rapace en grand écran. – Oui. – Donc au cinéma de Fontenay-le-Comte. – Oui, au Renaissance, oui. – Et donc tout de suite, ça fait son effet, forcément. – Oui. – Et donc voilà, on continue de l'inscrire dans plusieurs festivals en France et à l'étranger aussi. – D'accord. – On a quelques sélections et puis on espère que ça continuera, parce que si on peut le plus possible faire vivre notre film, c'est tant mieux. – C'est vrai que quand on est jeune réalisateur, on n'a pas toujours l'occasion d'accéder à une salle de cinéma pour avoir une diffusion. Est-ce que ça vous donne envie de vraiment continuer ? Parce que je sais que vous êtes professionnel dans le milieu, mais là, ce sont des projets personnels. Est-ce que vous avez aussi cette envie de réaliser d'autres projets qui seraient aussi susceptibles d'être diffusés dans les cinémas ? – Bien sûr, c'est notre envie principale, si vous voulez. C'est vraiment ce qu'on veut faire de notre vie. Et oui, c'est juste que c'est des projets qui prennent énormément de temps à monter. Mais par contre, c'est sûr qu'on en refera d'autres et que ça soit du documentaire ou du court-métrage comme Rapace, c'est sûr qu'on en fera d'autres. Après, en Vendée, ailleurs, je ne sais pas. Mais ça, c'est sûr que c'est notre vraie passion. – Oui, parce que du coup, quotidiennement, nous, on travaille sur la réalisation de vidéos promotionnelles pour diverses structures avec notre collectif Hypercut. Et sinon, sur notre temps libre, on travaille le plus possible, on monte des dossiers pour essayer de chercher des financements pour des projets de fiction, pour des projets de documentaire. Et on a des petits projets en tête qui, on l'espère, verront le jour. – Alors du coup, là, il y a un projet qui commence à vraiment bien se structurer ou pas encore ? – Il y en a plusieurs. En ce moment, tous les deux, on travaille sur un projet de fiction audio. – D'accord. – D'une histoire que j'ai écrite en revenant d'un voyage au Pérou. – D'accord. – Voilà, qui m'a inspiré une petite histoire. Et du coup, on veut le mettre en fiction audio pour ne pas être limité par les contraintes liées à l'image. – Et du coup, voilà, moi, je compose de la musique. Il y a une illustratrice qui travaille sur le dessin pour un peu donner de l'image à cette fiction audio. – D'accord, oui. – Ça dépendra forcément du format sur lequel on le diffuse. Mais, donc voilà, il y a ça déjà. Et puis on cherche du coup des acteurs, on va faire un casting pour narrer un peu le récit. – Alors, du coup, là, ce sera plutôt le côté espagnol et plus allemand. – C'est ça. On ne sait pas si on va le faire en voie originale, on va dire. – D'accord. – Parce que c'est un projet qu'on a envie de faire assez rapidement et simplement et vraiment pour sortir quelque chose qui nous tient à cœur et pas forcément rentrer dans un processus qui va durer des mois et des mois et des mois. – Oui. – Mais le but, c'est de le faire le mieux possible. Et sinon, on a un autre projet. – Et du coup, un projet plus sur la Vendée. – D'accord. – Où du coup, en fait, on fait de la plongée en autonomie et on aimerait réaliser quelques petites capsules vidéo sur la côte Sableise à différents endroits, mais vues du dessous. – D'accord. – Donc voilà, faire des images, raconter un peu l'histoire de certains lieux, des paves aussi, pourquoi pas, de ce genre de choses. Voilà. On aimerait faire ça cet été. – Eh bien, j'espère vous réinviter un jour pour parler de ces différents projets qui auraient été réalisés. – Avec plaisir. – Je vous remercie d'être venus. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir quelques images du film Rapace que vous avez réalisés. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle Bobine du jour. – Come on, kid. Come on, come on, come on. – Juanjoité. Come on, kid. Come on, kid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...